L'invité régional, Michel Piccard. Chaque année dans le monde, la journée mondiale du refus de la misère est célébrée le 17 octobre. Une journée officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. A l'origine, l'association ATD Carmond, puis aujourd'hui sur le terrain, notamment un collectif refusé la misère. Bonjour Bernard Dorès. Bonjour. Membre d'ATD Carmond depuis une trentaine d'années. Bonjour Vincent Morival. Bonjour. Directeur du pôle accueil à la belle solidarité et vice-président régional de la FAS, la fédération des acteurs de la solidarité. On va prendre avec vous le temps de revenir sur ce que vous avez vécu ce jeudi 17 octobre. Mais avant cela, refus de la misère. Pardon, mais qu'est-ce que la misère ? De quoi est-ce qu'on parle ? De quelle misère ? Est-ce qu'il est question ? Alors on parle essentiellement de gens qui sont pour eux en pauvreté et en grande pauvreté. La précarité, vraiment, c'est le maître mot. Parce que si on part de ce principe-là, la précarité, on peut partir du principe qu'aujourd'hui, le salaire médian, c'est 1216 euros. Donc en dessous de 1216 euros, on est une personne qui est considérée comme étant pauvre. Mais si on descend ce gradient, on tombe à peu près à 4 millions de personnes qui sont aux alentours de 900-950 euros. Et après, on va tomber sur les allocataires de minima sociaux, ceux du RSA. Donc c'est à peu près 2 millions de personnes. Dans notre département, ici le Nord, c'est à peu près 90 000 allocataires. Et la grande difficulté par rapport à ça, concernant justement le RSA, c'est qu'il y a toute une somme de personnes qui seraient susceptibles de pouvoir avoir ce RSA et qui ne l'ont pas pour des différentes raisons, pour des questions de complexification au niveau administratif, pour des questions aussi parce qu'on a la tête sous l'eau, parce que le quotidien est trop difficile, parce qu'on n'a pas de logement, parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'il y a toute une somme de choses qui sont identifiées et qui démontrent ce que c'est que la précarité aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, près de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions, vous avez dit, en situation de très grande pauvreté. C'est trop haut, c'est évident, mais cette journée est-elle une manière de bouger des leviers d'action, de susciter une prise de conscience, d'entamer des dialogues ? Quel est l'objectif de cette journée ? Le premier objectif, je dirais, c'est vraiment de mobiliser les consciences et de mobiliser un peu toute la société civile, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne se rend pas compte de cette pauvreté qui existe dans le monde. Et je pense que c'est aussi un moyen pour toutes les associations de se retrouver et de montrer que, justement, ces personnes qui sont en situation de précarité sont capables de faire beaucoup, beaucoup de choses et d'animer, justement, des activités, des journées comme celle d'aujourd'hui, parce qu'elle a été basée sur les personnes qui sont dans la précarité. On va y revenir. Le combat d'ATD est ancré sur le fait de bâtir une société dans laquelle les institutions n'humilieraient personne. Où est-ce qu'elles sont, ces humiliations ? Aujourd'hui, vous parliez à l'instant, Bernard Dores, de la complexification administrative. Est-ce que ça fait partie de ces humiliations ? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle aussi la maltraitance institutionnelle. Par exemple, moi, si je suis, je veux avoir un logement, on me propose un droit au logement opposable, un DALO. Et ce DALO, logiquement, on pourrait me... Mais si on me donne en contrepartie un logement indigne, voilà, ça, c'est une première cause de maltraitance. Les maltraitances peuvent être diverses. C'est parce qu'on ne comprend pas un... Il faut remplir un document qu'on ne sait pas le remplir, que c'est trop compliqué. On aimerait bien avoir aussi son tuteur, mais son tuteur, il a tellement de personnes à suivre qu'on n'arrive pas à l'avoir. La maltraitance institutionnelle est très, très diverse. Mais il faut bien comprendre, justement, que les gens, dans leur quotidien, sont déjà noyés. Parce qu'il faut penser vraiment au moment, au moment pour la journée. Déjà, demain, c'est trop difficile à penser. On n'arrive pas à se loger. Il faut savoir qu'il manque 62 000 logements sociaux dans la métropole, rien que de Lille. Donc, c'est quand même déjà une difficulté qui est énorme. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut penser à ses enfants, il faut l'éducation, il faut la santé. Donc, il y a toute une somme de choses qui sont bien identifiées. Et qu'on n'arrive pas tout simplement à pouvoir, comment dire, les utiliser. Mais ce n'est pas le bon mot. C'est que ces différents points que je viens de citer, c'est vraiment des points qui sont majeurs, qui sont fédérateurs et qui construisent la personne en tant qu'entité. Et ces points que vous venez de soulever, c'est aussi finalement des éléments de stigmatisation incroyables aujourd'hui dans la société. De quelle manière est-ce que, par exemple, Vincent Morival, on peut, petit à petit, tenter de reprendre le dessus et de faire face à cette stigmatisation de toute la société sur ces personnes précaires ? Mais écoutez, il faut d'abord faire changer le regard. Et pour ça, il faut rendre les personnes actrices de leur parcours. Et c'est un peu tout ce qu'on fait au quotidien dans toutes nos associations. C'est qu'on n'est pas là pour faire à leur place. L'idée d'ATD Carmont, l'idée des associations, ce n'est pas de dire on est là pour assister les personnes, mais justement leur permettre de récupérer les moyens d'être acteurs et donc de faire toutes les démarches. C'est toujours plus facile de faire une démarche avec un travailleur social que tout seul. Et donc voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces personnes dans leur autonomie. Et on entend beaucoup de discours actuellement en disant, voilà, c'est des assistés, c'est des personnes qui n'ont plus aucun droit, donc on les stigmatise. Et dès qu'en fait, on leur donne la parole, dès qu'on leur permet de prendre le pouvoir, on arrive à avoir justement des exploits et on voit des personnes qui étaient incapables de parler en public il y a un an et qui, là, ont pris la parole ce midi lors de l'événement. Et elles sont nombreuses, les associations ou les représentants d'institutions qui agissent pour changer les choses, qui agissent pour apporter du réconfort, du soutien, qui agissent pour l'individu, pour... Or, si je vous écoute bien tous les deux, vous, ce que vous défendez, vous n'aimez pas ça le faire pour, vous militez pour le faire avec. C'est quoi la différence fondamentale ? La différence fondamentale, c'est d'accompagner justement les personnes, ce n'est pas de faire à la place, c'est de faire avec. Déjà, il faut se battre contre tous les préjugés qui sont connus vis-à-vis des personnes qui sont en précarité, mais vraiment, nous, on appelle ça la capillarité, c'est-à-dire qu'il faut que ça remonte. On considère que chaque personne qui vit dans la grande pauvreté a aussi une expérience, une expérimentation de son quotidien, justement, comment elle fait pour vivre, à partir de quoi, comment elle se construit, comment elle essaye de s'en sortir pour joindre les deux bouts. Donc, c'est ça qui est particulièrement important. Vraiment, l'idée, c'est de faire avec, c'est de les accompagner, surtout pas faire à leur place. C'est ça, vraiment, un des points fondamentaux que je considère comme essentiel, enfin, au niveau d'ATD, mais aussi beaucoup d'associations. C'est comme vient de le dire Vincent, c'est quelque chose qui est particulièrement important et significatif, c'est de les accompagner et aussi de se faire accompagner par eux, parce qu'ils ont une expérience. Par exemple, si on prend sur la transition écologique, ils ont une expérience, tout simplement, comment je fais pour économiser mon eau, etc. Donc, on a des tas de choses aussi à apprendre de leur part, on a des tas de choses à échanger. Et nous, on a pour ça un outil qu'on appelle l'université populaire. En fait, dans l'université populaire, c'est ce qu'on appelle l'invité, celui qu'on pourrait appeler l'expert ou le sachant. Il vient non pas pour dispenser son savoir, mais écouter les attentes aussi de ses familles. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et aussi, en prolongement, on a aussi un outil qui s'appelle le croisement des savoirs. Et là, c'est des professionnels qui vont rencontrer des familles. Et par ce croisement des savoirs, ils vont apprendre ensemble à mieux se connaître et à mieux dialoguer. Comment, par exemple, moi, assistante sociale, je comprends justement cette personne qui est dans cette difficulté, dans ce quotidien. Comment on peut continuer ? Je vais pouvoir changer aussi ma façon de voir, de comprendre ces familles qui sont en difficulté. Et on a besoin d'apprendre mutuellement cette connaissance. Ce jeudi 17 octobre, il est donc célébré partout dans le monde la journée du refus de la misère. Dans combien de pays ? Une trentaine à peu près. Dans une trentaine de pays dans le monde. Un sujet au cœur de cet entretien avec Bernard Dores d'ATD Carmond, une trentaine d'années engagée chez ATD Carmond. Vincent Morival de la Bège Solidarité et président dans les Hauts-de-France de la face de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Une interview à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France ou encore sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Alors les trois objectifs de cette journée, vous me dites si je me trompe, c'est donner la parole aux plus démunis sur les conditions de vie, leurs aspirations. C'est mobiliser citoyens et responsables publics pour comprendre comment chacun peut agir. Et puis c'est évidemment constituer un point d'appui pour une lutte de fond contre la misère toute l'année. Qu'est-ce qu'il en a été aujourd'hui à Lille où vous avez participé à cette grande journée ? À Lille, on a eu la chance de pouvoir avoir le soutien de la mairie de Lille qui nous a permis de nous installer sur place de la République. Et on a organisé à peu près trois grands temps d'action. Le premier, ça a été une présentation justement des associations et des personnes qui vivent en situation de précarité qui n'ont plus allé vers le grand public. Donc avec des poèmes, avec des textes, avec des livres sur les préjugés justement pour expliquer un peu qu'on peut être en situation de précarité, on reste un être humain et qu'on a plein de choses à faire. Donc c'était vraiment un grand temps d'échange sur un endroit très passant qui a permis de toucher justement du grand public. On a eu des prises de parole par des personnes ayant vécu la situation de précarité, donc qui ont pu faire des témoignages, dont une personne qui a même pris sa guitare pour chanter, exprimer son expérience de vie en chanson. Et ensuite, on a eu un temps de commémoration pour célébrer toutes les personnes qui sont décédées en situation de précarité, qui ont été accompagnées par nos associations cette année. Parce qu'on veut aussi montrer que la précarité, ça a des conséquences aussi. C'est un élément de plaidoyer de dire, voilà, quand on est à la rue, quand on est en situation de précarité, on meurt beaucoup plus tôt. Et donc, on a fait un temps de recueillement tous ensemble pour aussi pouvoir se souvenir de ces personnes et indiquer que le combat doit être mené tout le temps parce qu'il y a des vrais impacts derrière. C'est aussi l'hommage et le sens de l'hommage qui a eu lieu aux morts de la rue, hommage aux morts de la rue à Amiens tout à l'heure. C'était devant le parvis de l'église Saint-Honoré en début d'après-midi. Ensuite, il y a eu des échanges et des ateliers autour du sans-abrisme qui étaient proposés. Et en ce moment, on vient de débuter, eh bien, toujours à Amiens, un temps de commémoration qui est organisé. Vous venez de parler, Vincent Morival, finalement, de cet élan humain. On a l'impression que le regard de l'autre a moins mis un couvercle sur les réalités aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi le sens de cette journée ? Oui, ce qu'on peut dire, c'était aussi vraiment un des besoins qui a été ressenti au niveau d'Até Descartes-Montes, c'est d'ouvrir aussi, on va dire, notre entreprise, d'élargir un peu notre vision et d'accueillir les associations qui se battent aussi au quotidien pour une meilleure prise en compte, justement, des gens qui vivent dans la précarité et la difficulté. Vous connaissez toutes les associations ? Là, vous parlez des associations. Il y avait des associations du Pacte du Pouvoir de Vivre, donc une représentation à peu près d'entre 10 et 15 associations qui y représentent, et puis du collectif Alerte. Donc, c'est quand même des gens qui sont là pour appréhender et étudier les politiques publiques et voir justement comment elles sont impliquées pour ceux qui sont en précarité, par exemple sur le RSA conditionné, sur la maltraitance institutionnelle, sur le territoire zéro chômeur longue durée, sur le territoire zéro non recours. Enfin, voilà, toute une somme de dispositifs qui sont connus. Comment ces politiques publiques s'adaptent à destination, justement, des gens qui sont en difficulté et comment nous, on peut faire au niveau des associations pour faire en sorte que ces politiques publiques soient quand même un peu plus favorables parce que le temps est particulièrement difficile et compliqué. Mais est-ce que l'État, aujourd'hui, joue sa partition ? On aimerait bien que l'État ajuste sa partition, c'est toujours très difficile, mais on sait pertinemment ce qui est assez compliqué. Par exemple, si on prend le RSA, là, il y a le RSA conditionné. Nous, on essaye de constater aussi ce qui se passe sur le terrain. On dit, voilà, il faut mettre 15 à 20 heures, par exemple, pour chaque personne de travailler par semaine, pour le RSA conditionné. Je n'ai pas de préjugé favorable ou défavorable, mais c'est de voir justement comment ces personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes psychiques, des familles monoparentales qui ont des enfants à faire garder, le quotidien, des fois, pour certaines personnes, est trop compliqué. On n'a pas de moyens de transport, on a trop de... on a un handicap. Donc, il faut prendre aussi en considération toutes ces différentes facettes de la pauvreté. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas assez individualisée ? Elle n'est pas individualisée. Et puis, en plus, on a quand même un gouvernement qui annonce des coupes dans les budgets. Et on sait toujours que ces coupes concernent toujours, en fait, les plus pauvres et les plus en difficulté. On va dire qu'on va supprimer une allocation. Qu'est-ce qui va se retrouver en difficulté ? Ce ne sont pas les personnes les plus riches. C'est ceux qui vivent justement qu'avec ces minima sociaux. Et donc, nous, c'est vrai qu'au niveau associatif, on est très inquiet avec les orientations budgétaires. Et on espère que, justement, des journées comme aujourd'hui, ça permet aussi à l'État de se rendre compte de la réalité des choses et de pouvoir nous écouter un petit peu. Pardon, mais Vincent Morival, ce que vous dites, vous auriez pu le dire il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Les coupes budgétaires, effectivement, souvent, très souvent, elles touchent effectivement ce secteur social. Oui, tout à fait. Quoi de neuf ? Mais qu'on m'explique justement comment une personne qui a un RSA, donc on va dire c'est 620 euros, mais on lui enlève de facto l'allocation logement, donc ça retombe à peu près à 520, 530 euros. Comment on peut faire pour survivre avec ça ? Moi, je pose simplement cette question. Comment on arrive ? Ce que j'aimerais aussi des personnes publiques, c'est de savoir, de voir que c'est des personnes derrière. Ce n'est pas des algorithmes, ce n'est pas que des outils. On ne peut pas se féliciter, par exemple, d'avoir un nombre d'allocataires qui va diminuer. Ils sont devenus quoi, ces allocataires qui disparaissent ? On est passé à peu près à 85 000 allocataires au niveau du RSA dans le département du Nord. Bon, c'est peut-être très bien. Peut-être que ces personnes ont retrouvé du travail, mais si ce n'est pas le cas, elles sont passées où, ces personnes ? Et quand vous dites quoi de neuf, en fait, ce qu'il y a de neuf, c'est qu'avant, en fait, on avait encore des moyens d'action, on pouvait aller voir. Il n'y avait peut-être plus d'argent au niveau de l'étang, on pouvait aller voir le département. Il n'y avait plus d'argent au département, on pouvait aller voir la région. Là, en fait, quand on discute avec nos interlocuteurs locaux, c'est tous le même discours. C'est qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'argent. Et on se demande où est-ce qu'il est passé, cet argent, en fait. Alors qu'il y a des besoins qui augmentent. Et on est vraiment sur une situation encore plus alarmante qu'il y a un an, qu'il y a dix ans. Et nous, on tire encore plus la sonnette d'alarme, en fait. On aimerait vraiment maintenant qu'il y ait une réaction politique pour prendre en compte ces demandes qu'on a depuis des années, justement. Vincent Morival, Bernard Dorès. Alors, vous êtes sur RCF, ça ne vous aura pas échappé, Radio Chrétienne Francoven. Et ici, je ne sais pas si vous savez, mais parfois on s'interroge sur les évangiles. Je ne sais pas si vous avez lu Marc. On en parle aussi dans Jean. Il est écrit au chapitre 14 de Marc. C'est dans la maison d'un certain Simon, l'épreuve à Bethany. Bref, Jésus, alors qu'une femme lui verse du parfum très cher sur la tête. Il répond, mais de quoi vous plaignez-vous ? Des pauvres, vous en aurez toujours. Alors, pardon, mais pour celles et ceux qui partagent peut-être ce message un peu chrétien, c'est terrible, c'est désespérant. Ça voudrait dire, finalement, des pauvres, vous en aurez toujours, quoi que vous fassiez. Comment vous comprenez ce type de phrase ? Alors, est-ce que ça serait toujours les mêmes personnes ou pas ? En fait, il peut y avoir toujours des pauvres. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'imaginer qu'on peut être pauvre à un moment. Vous et moi, on peut arriver aussi à avoir des situations de crise et puis se retrouver pauvre. Et donc, on peut faire partie, justement, à un moment de notre vie de ces pauvres. Et l'idée, c'est que, justement, on soit toujours là pour tendre la main vers ces personnes et créer un renouveau, justement. Et qu'il faut redonner de l'espoir aux personnes et se dire, voilà, c'est pas une fatalité d'être pauvre. C'est pas une fatalité d'être dans la précarité. Il y a besoin souvent d'un coup de main. On ne peut pas s'en sortir tout seul, parfois. Il faut savoir saisir cette chance. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment cet espoir. Et c'est que nous, en tant qu'association, en tant que personnes mobilisées, on est là aussi pour redonner cet espoir aux personnes et leur dire, t'es pas tout seul, on est avec toi. Et on va te tendre la main pour que tu t'en sortes. Et après, il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est que, justement, on ne reste pas avec les mêmes personnes qui restent dans la précarité toute leur vie et qui n'en sortent jamais. Bernard de Ress. Oui, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, justement, la grande difficulté, c'est qu'on voit que de nombreuses familles, en fait, dupliquent un dispositif qu'ils ont connu au travers de leurs parents, leurs grands-parents, etc. C'est quelque chose qui perdure. C'est ça qui est particulièrement compliqué. C'est vraiment les familles qui nous interpellent au niveau d'ATD Carmond. Essayer de faire en sorte que les enfants, les petits-enfants, etc. ne reproduisent pas un modèle particulièrement redoutable pour eux parce qu'il y a une sorte de stigmatisation et une sorte de... La précarité, en fait, passe d'une génération à une autre génération et on a vraiment du mal à s'en sortir. C'est ça qui est particulièrement difficile par rapport aux gens qui sont vraiment dans la grande pauvreté. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps file si vite. Bernard de Ress. Je rappelle que vous êtes membre d'ATD Carmond depuis quelques décennies. Vincent Morivel, vous dirigez le pôle accueil à la Baie-Solidarité. Vous êtes aussi le vice-président dans la région de la FAS, la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir en direct dans ce studio. Merci à vous.